Oh bah il est bon lui, vache, c'est trop marrant quoi, ça arrive jamais de retrouver le truc qu'on vient de se faire discarde ou quoi t'sais Tu vas pas nous dire que t'es platiste EPL Non rien à voir ? Non 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 Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour les lézards, les lézards, et oui ! Comment ça on a pas encore présenté les lézards ? Oh attendez, y'a McLean qui fait du bruit, je le coupe Comment ça on a pas encore présenté les lézards sur cette chaîne ? Et bah voilà, c'est chose faite aujourd'hui, avec Jasper Sex, évidemment, le ricaneur, mais non c'est pas lui, enfin oui, il est lézard mais c'est surtout lui Pourquoi on joue lézard ? Le Gev, le Brûleur à écailles, pour 2 en ragdos, on a une 3-2 lézard mercenaire, parade payée 2 points de vie Les autres créatures arrivent avec un marqueur plus en plus 1, si y'a un adversaire, on met 1 dégât, c'est-à-dire qu'on lance un sort de lézard, ça ping, il a perdu 2 points de vie La créature arrive avec un marqueur, c'est génial, c'est génial ! A côté de ça, qu'est-ce qu'on a comme lézard ? On a le Mentor Verfeu de 1 pour 2 en ragdos aussi, enfin pour ragdos, il nous fait exiler 2 cartes dans une bibliothèque On peut en choisir une d'elles pour la jouer jusqu'à la fin du tour, c'est toujours pareil, si y'a un adversaire a perdu des points de vie Ce tour-ci, on a le Gecko de Cacheflamme qui se rembourse en mana si y'a un adversaire a perdu des points de vie Et qui nous permet pour 2 de défausser une carte, piocher une carte, qu'on peut payer du coup avec les 2 manas qu'il nous a donné, ça fait plaisir Chauve-souris, c'est un lézard ? Non, c'est juste une carte super forte et super chiant C'est un lézard avec des ailes ? C'est un lézard avec des ailes finalement Fouette-Vigne, Iridescent, Goban, si vous avez vu les précédentes vidéos, vous savez de quoi je parle C'est un lézard qui est bien, qui ping l'adversaire, c'est cool Et le griffeur à gage, c'est le roi des pingers, parce que lui il dit que chaque fois qu'un lézard attaque, ça ping de 1 Et ça fait plaisir, et il prend des marqueurs aussi pour 2 manas, même si ça on va pas beaucoup s'en servir, on veut curver A côté on a aussi le Psychagogue en tour 3, qui fait ses idées pensées si on a perdu des points de vie tour-ci Jasper Sexe qui fait juste beaucoup de value, parce que ça trigue avec les mercenaires, mais il est lézard Et il se trouve qu'il y a beaucoup de lézards qui sont mercenaires, environ tous finalement Et les petits spells, des frappes foudroyantes et des droits à la gorge, ça tue des bêtes, ça tue des joueurs On est régalé, en side on a 4 contraintes, 3 exterminés, 2 droits à la gorge supplémentaires, 2 déluge luisant Et 4 forges du rare brasque, la recette, le cocktail j'ai envie de dire, pour une deck tech et un deck réussi On est parti directement sur le ladder avec ça, avant ça on remercie les sponsors Plain by Magic Bazaar Code ValetPL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50 points de finité supplémentaires Et ça nous soutient quand vous l'utilisez, merci à tous Merci à Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description En passant par vos achats UG, ça nous soutient, ça les soutient, ça vous soutient, ça soutient tout le monde Merci beaucoup Merci à tous et merci à la belle carte qui sponsorise cette vidéo Vous pouvez remporter un booster Blomboro et peut-être ouvrir les petits lézards que l'on joue actuellement C'est très simple, pour participer, il faut mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne Et partager dans l'espace commentaires, on lit tous les commentaires Et on pourra en tirer un au sort dans quelques jours pour que vous puissiez recevoir Et non pas recevoir, ce n'est pas français, le petit booster Blomboro Donc voilà, merci à tous ceux qui participent, ça nous soutient évidemment Et ça nous fait plaisir de pouvoir vous offrir ces petits boosters Bon, ce petit deck lézard là, on en a un petit peu parlé lorsque l'extension a été révélée On a commencé à jouer un petit peu ça, puis les listes se sont affinées Et puis maintenant ça devient pas mal populaire C'est un peu le deck agro-créature-tribale du format De toutes les tribalités finalement qui ont été poussées, c'est un peu la seule qui a vraiment survécu En tant que deck full créature d'un type Et c'est intéressant ce paquet, il a quelques synergies un peu grindies Mais en même temps c'est juste, tu mets tout dans la bouche quoi Moi tu gardes ça On n'a pas de Geve ni de Tourain Là t'as pas de moyen de mettre des dégâts C'est un peu bof, l'adversaire commence Il faut que tu fasses Gecko, tu tapes avec Gecko, tu fais Gecko et Mentor vers feu Et l'adversaire commence, donc du coup il aura de quoi gérer ton drop 2 ou de le bloquer Donc ouais, il faut que tu mouliganes Ouais Bah nickel, je garde Ouais super, bah le moule saince qui nous réussit, c'est parti, on est bon Eh bah c'est mieux Non, à peine mieux Ouais il y a le Geve J'enlève le Gecko J'enlève le Gecko Quoi que t'as-tu ? Gecko, Geve Mais tu peux pas, il faut afficher des dégâts Donc Gecko marche pas Bah je fais Geve Tour 2 et Tour 3 je peux faire Gecko ça ou Gecko Chauve-Souris Moi je garderai Psychagogue et j'enlèverai Chauve-Souris Je ferai juste la curve Geve dans Psychagogue Tu garderais ou tu enlèverais ? Je garderai Psychagogue, je ferai juste la curve Geve dans Psychagogue et j'enlèverai Chauve-Souris Ok, ça me va Désolé Guy Kitty White, c'était compliqué Quand ton oppo il moule sainc, il a le droit de prendre un peu de temps, je pense Ah, un doublon de créatures légendaires, moi c'est ce que j'aime dans ce deck Un peu relou, bon dans tous les cas on gardait Geve dans notre main Donc ça doit pas impacter notre choix quoi Non On prend 4 et on va prendre 2 pour casser notre carte Ça va vite Je crois que tu vas caster un droit à la gorge là Vu que tu curve pas derrière Geve, ton Psychagogue C'est vrai que j'ai pas trouvé de lande Ciao Je joue du style de protection en plus Détruis la Souris et puis le tour d'après Geve et le tour d'après Psychagogue Donc globalement de toute façon c'est pas le giga bon matchup que tu veux affronter Nope Les petites souris agressives Et va go pour Geve Spoiler je pense que tu es mort mais que tu auras un bon side J'aurais un bon side C'est un deck qui veut curver les lézards, tes drops 1 ils sont vraiment déterminants Parce que c'est eux qui permettent de mettre en place la mécanique d'infliger des dégâts à ton adversaire pour que tes lézards fassent quelque chose Donc si t'as pas tes drops 1 et qu'en plus je trouve pas tes landes que t'es en moule 5 C'est un peu scénario catastrophe C'est partie des decks qui mouliganent pas du tout bien en fait Les lézards Donc c'est un deck de sortie Tu veux trouver ta sortie La curve elle est faite pour que t'aies tout le temps la bonne sortie 8 drop 1 et X drop 2 Donc tu peux pas faire beaucoup mieux Et là tu veux juste 3 exterminés, 2 droits à la gorge et c'est tout Ça marche un peu du jugement Ça marche pas assez pour que t'aies envie de jouer ça je pense Pas assez ouais Qu'est-ce qu'on veut pas Peut-être les fouets de vigne c'est pas ouf non ? Ah ça trigger ton plan de jeu en fait C'est ça le problème C'est pour ça que tu veux les garder Chauve-souris c'est bien de savoir à quoi tu t'attends Je trouve que mentor vers feu c'est pas une carte qui est très forte Gecko aussi ça fait des sorties mais c'est pas non plus puissant Tu peux enlever un psycagogue aussi c'est pas du tout déterminant dans le... Non plutôt les psycagogues enlèvent Je suis pas psycagogue Ah je suis bon en fait, je suis à 60 Ouais Ouais goût comme ça Ouais ouais J'ai un peu joué ce deck lézard Quand il sort il sort tout seul Quand il sort pas c'est un mauvais deck Donc c'est vraiment un deck qui aime commencer Qui veut faire des bonnes mains Oh ça fait Bizarre cette main Tourin, tourin, tourin Il se passe des trucs Ouais T'aimes pas ? Si je vais garder mais c'est pas le genre de mains que je veux non plus Ouais Tu veux un peu d'interaction contre Boros ? On essaye des pleins d'antibettes Je veux un peu d'interaction c'est sûr Mais là je fais une sortie avec pas mal de bêtes qui peuvent se buffer en plus potentiellement Lizard Le fouet de vigne Je crois qu'en vrai tu fais deux double griffeurs le tour d'après Et non pas fouet de vigne parce que tu pourras le progéniturer Ouais Ça me va Ah merde Je viens de capter que ma main ne casse pas mes interactions d'ailleurs Bah non C'est ça le problème Allons-y Tu peux pas sur Caverne des âmes mettre Rituel ? Eh non Alors quel type de créature Rituel s'il vous plaît Et éphémère C'est bon ou pas ? Bon Bon Et on te pingue quand même nous on s'en bat avec Guikiti C'est bloqué Tu as pris 3 Défuse braise au cœur Nice Ouais mais ça marche bien là Parce que du coup ton psychagogue il va pouvoir choper une carte de la main de l'oppo Ah tu veux psychagogue ? Je pensais j'espère Bah Bah je pense à du psychagogue tu veux pouvoir l'enrayer non ? Il y a 4 cartes en main Je sais pas si j'enraye grand chose là Bah en vrai Tu veux quand même te prémunir on sait jamais ce qu'il peut faire Jasper c'est de la value t'as pas besoin de value là ? Bah en fait c'est un gros body qui passe mal Et il n'a pas beaucoup d'interaction Donc ça veut dire que mon Jasper il va faire de la value Je vais pouvoir développer des trucs Franchement je serais trop déçu que ton opo il fasse anti-bet sur Jasper si t'avais un psychagogue en main Non mais je peux Je trouverais ça quand même vachement dommage Donc ça ça met un à ton bord On s'en fiche Toutes les arts ils sont gros Je crois que t'enlèves juste la rage non ? Moi je m'en souviens c'est chiant Et j'attaque pas En fait t'es assez haut en PV Pour que le body de Jasper qui bloque Sois pas aussi pertinent que Que psychagogue qui enlève potentiellement l'anti-bet C'est un bon top deck ça C'est vrai que je l'aurais bien enlevé ça sinon Bon heureusement c'est pas progénituré Trouve pas de land Ah c'est son tour cette fois ci Je crois que tu peux trade avec son psychagogue C'est double initiative Ah c'est double initiative Effectivement Moi je vais prendre mes 4 points Gentiment Ça casse pas mes interactions mais C'est un début Si ça casse tes frappes foudroyantes Oui une partie Voilà je vais fouetter Pas de progéniture Oh là je vais fouetter Comme tu disais attention là je vais Attention là je vais péter Ça va sentir mauvais Oh j'y vais là Je crois que si tu pètes à la table Ton oppo il peut call Judge Si tu sens vraiment pas bon Et en même temps Trouble intestinal qu'est-ce que tu peux faire ? Si t'attaques comme ça il a un double bloc Et non parce que tu peux buffer C'est que pendant ton tour c'est pas en rituel Qu'une seule fois par tour Ouais ça va Il va juste prendre ses 4 Il est pas dans ce genre de jeu là Non bah il est dans le genre j'ai perdu je pense Je vais exiler 6 cartes du dessus Non mais c'est les siennes que tu vas exiler Genre c'est pas brillant Bon si je trouve 2 bêtes tu vois Ouais si tu trouves une rage c'est cool quoi 2 bêtes 1 land je fais bet bet land Il est dégueu Ouais Ah non peut-être pas les landes si Les landes aussi Vous pouvez le lancer des sorans Je peux pas prendre les landes Bah c'était insane Ouais c'était cool hein Franchement trop bien Les interactions du coup qu'on a rentré Pas pertinentes ? Non Ah psychagogue c'est une petite interaction Pas brillante quoi Non Est-ce que Ça va se résoudre à qui commence ? Ça va se résoudre à Est-ce que t'as tes anti-bêtes si tu commences pas surtout ? Je viens de capter que je t'ai pas remis à côté de moi T'étais au dessus de moi Je suis caché ? Non t'étais au dessus de moi Pour la vidéo Que vous avez certainement vue vendredi Allez la voir si vous l'avez pas vue J'avais oublié Mais personne m'a fait la remarque Peut-être si Mais moi je vous ai pas encore lu Ça fait un moment que la vidéo est finie Quand vous m'en écrivez un commentaire Ah oui Ça marche pas quoi Une petite semaine quoi C'est vrai Pas tout le temps La vidéo du mercredi matin Elle sort le mercredi soir Par contre celle du lundi Elle a été tournée le mercredi d'avant Et ouais Voilà Ah ça c'est bien ça Je garde ma main Ouais Tu extermines le premier machin qui joue Sauf si c'est une souris coquine Je vais exterminer le deuxième machin qui joue je pense Ouais voilà Exactement Vous allez jouer un machin ? Non parce que je comptais l'exterminer Le truc là Allez le vaillant là Voilà Non la souris polyvalente L'équipière Celle qui fait les Big Mac Allez ciao Allez gaz Tiens On va en voir Ouais On retourne en fast food Hum Ok Ah faut que je mets ça en place Je pense que Geff dans Psychagogue c'est bien C'est mieux Euh Les urtés En fait dans tous les cas Geff ça te débloque Psychagogue Qui fait la même chose que Chauve-Souris Je trouve ça ok Je vais faire Gecko Psychagogue Il va pas être content Ouais T'imagines si tu faisais Gecko Moria Psychagogue ? Je fais un drop 8 là A 8000 Un gros drop 8 à 8000 Et ils l'ont pas banni hein J'avais raison Je sais pas si t'étais là J'aurais apparu sur mon chat Euh Ils ont banne autre chose ouais Ils ont banne Enies Lobby J'ai dit ils vont jamais banne un truc Qui réédite dans l'extension Qui s'appelle The Best Bah ouais ouais C'est pas possible C'est sûr Euh Bah Go Fais ce que tu voulais faire Gecko dans Psychagogue Parce que je peux faire Fouette Vigne Land Gecko Chauve-Souris Vas-y alors Ça me va Du moins que tu lui taxes Un truc de sa main Je suis ok avec ça N dégâts I2-3 Jolan Gecko c'est délirant Ce que ça déploie Le Gecko Il va pas être content Là Guy Kitty dit Et putain J'ai choisi la mauvaise faction Bah il tente Aïe 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 Mais peut-être Qu'il est amateur de lézard Juste il tente souris Je joue les souris Alors que ce sont les lézards Finalement qui Qui domine Qui domine Et ouais C'est ballot Ça va jouer une range monstrueuse In response Oh là 2-2 lifelink Pourquoi il a pas joué ? J'enlève quoi ? Attends mais pourquoi Il a pas joué des ferlements ? Je pense qu'il ne sait pas Ce que ça fait C'est ta conclusion ? Bah oui Ouais bah je lève des ferlements On enlève des ferlements C'est trop fort 3 points Oh le switch là On a commencé le tournée Avec Gev De psychagogue quoi Ah j'avoue Gev dans Gecko C'est bête Ouais Oh bah il est bon lui Vache C'est trop marrant Ça arrive jamais De retrouver le truc Qu'on vient de se faire Discard ou quoi Tu vas pas nous dire Tu vas pas nous dire Que t'es platiste EPL Non rien à voir ? Non 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 Y'a pas une corrélation Entre les platistes Et ceux qui croient Au bug saisie ? Non Bon bah Guy Il a pas fait long feu J'ai trouvé ça Succulent comme gameplay Val Est-ce que t'as trouvé ça Ludique ? Est-ce que j'ai trouvé ça Ludique ou succulent ? Succulent Ça veut pas forcément dire Que c'est ludique C'était de l'anglais bizarre Est-ce que J'ai l'anglais bizarre En gros Est-ce qu'il a appris quelque chose Ton adversaire ? Ah oui Oui Mais c'est pas ludique Enfin c'est ludique pour lui Est-ce qu'il a appris Un truc plus important Que les lézards sont plus forts Que les souris ? Non Mais c'est très important déjà Ouais ouais Jouer en premier Bon par contre Il fait des mains de merde Ce déquin Et d'autres extraordinaires C'est extraordinaire T'es sur le play ? Ouais Ah bah oui Alors vas-y T'es sur le play On lève droit la gorge Je crois que oui Oui Oh tu m'as foutu Le douce de val J'avais un de ces doutes J'ai jamais douté comme ça C'est Jean Lassalle qui dit ça C'est extraordinaire Là peut-être Oh C'est beau ça Comme d'autres cartes Ouais Ah je connais ça Hop là Moi je fais Gecko D'abord on a vu C'était fort tout à l'heure Bon là il le gère pas C'est pas les couleurs Qui gèrent ça Bah c'est pas le deck Qui gère Je fais Land Gecko Tu prends un Il est 3-3 Je fais 2 mana Jaspers Il est 5-4 T'as repris 1 En tout cas avec la parade C'est un peu chiant C'est quoi le coup de parade C'est payé de pev Ouais Je m'en bat les couilles Ouais il va te faire un truc Mon gars par contre Là tu n'es pas sorti Je m'en bat les couilles Tu n'es pas rendu là Je crois que c'est Gecko Psychagogue Garde des eaux pour Jaspers Mais S'il a un Imodane Tu seras content Gecko face d'attaque Je perds mon mana Fin de tour En vrai S'il a Imodane Il me tue là Bah t'as quand même pas envie Mouais J'aurais pu aller chercher son Imodane moi Avec Jaspers Jaspers ça accomplit pas grand chose Dans les games comme ça Où t'es très réactif Ah bah super Val Bah c'est bien Je peux enlever un évangéliste C'est cool Pas d'attaque Alors spoiler Je pense que les lézards Ils gagnent pas A game 1 contre Boros Convoque J'ai fait saisie Qu'est-ce que je vois Des doublons Des doublons Non mais attends On va voir s'il a repioché Une évangéliste Ah bah voilà Oh bah regarde Il l'avait pas en main Il l'a repioché Pas du tout Putain les mecs de mauvaise foi C'est complotiste ça D'être de mauvaise foi C'est une caractéristique Qu'on retrouve Ouf Assez régulièrement Bon voilà J'ai pas trop d'autres choses À faire que ça Oui Ah c'est bon Là tu peux le jouer Jaspers Je sais que t'en crèves d'envie Mais J'en crevais d'envie Voilà En plus le pire Jaspers le sexe A la base Tu l'aimes pas trop A la base Ouais non A la base pas trop Mais finalement C'est moi qui l'aime bien A la base Et c'est moi qui te dis De pas le jouer Quand il s'est mis à exilé 6 Tous les tours Quand on a vu ce que ça faisait J'ai aimé bien après Ah ouais En plus il s'est pestilé Ah et moi c'est sa tête en fait Depuis que je sais que c'est un lézard Et pas un espèce de corbeau C'est un peu perdu de panache quoi Il a la tête un peu du dinosaure Voilà Bah oui oui Non mais gros Moi je suis complotiste Tu sais que la mauvaise fois Bienvenue Bienvenue Il a la tête du petit dinosaure De la fin de Jurassic Park Qui est dans les herbes là Qui se déploie Ah Putain Je sais plus comment il s'appelle Ces dinosaures Celui qui bouffe sa truc Et il mange tout là C'est ça ? Bah c'est celui qui est dans les plantes Là il s'approche Et d'un coup Il s'ouvre En mode comme un cobra Dans le petit dinosaure t'as dit ? Le petit dinosaure A la fin de Jurassic Park 1 Ah putain j'ai compris Dans le petit dinosaure Le dessin animé Ah non Ah oui Non pas dans Petit Pied D'accord ouais Je suis Petit Pied Petri Je le répète Je crois qu'une vidéo Tous les 6 mois Je te dis que Le petit frère de Petri S'appelle Pointu Et ça me régale gros C'est celui qui fait Ce ? Non Il voit comme ça ce con Et pourquoi ils l'ont appelé Pointu ? Ce con de Pointu Oh putain Et bah du coup Il ressemble au petit dinosaure De la fin de Jurassic Park Voilà vous l'avez je pense Il faut que j'y m'en donne maintenant C'est moi qui lui mets la sauce là Ah t'as perdu je crois Et ça me bat le cul Que je fasse ça Et non Parce que je vais lui piquer le sien Pique lui Pique lui Oui c'est le dilophosaure Que tu cherchais Le dinophosaure Je t'en remercie Il ressemble à un dinophosaure Et non pas à Pointu Oh je joue tout là J'en incline 3 ? Non Le problème c'est que si t'inclines Ça risque de mal se passer Bah là ça va Son board il est rené un peu Alors incline les 3 Incline les 3 Les 3 Kimchi là Ah mais C'est comme ça Vas-y incline C'est plus 1 plus 0 ? Ah non en fait C'est parce que s'il attaque avec les 2 Ça fait Ça fait 9 points fly Faut que je garde 2 blockers fly C'est quoi qu'on a pas joué ? Ah bah il me donne N'empêche Il a pas beaucoup de chance De trouver des imodans Parce qu'il y en a un ici Un là Donc il y en a 2 sur 43 cartes Après je sais pas S'il a besoin d'imodans Ah bah d'accord Ça me bat le cul lui Ok Donc déjà ça Ça va croquer ça Ouais Pas de bloc Ça ça mange ça Tu manges les évangélistes Ça ça mange ça Lui il va se prendre Un coup de tampon à 6 Lui il va se prendre Un coup de tampon à 6 Non il va peut-être Trade ça Tu prends une sauce mon gars là quand même Là je prends 6 7 8 9 10 Mais tu peux trader ton gave T'en as un deuxième N'hésite pas Ouais ouais Je prends 15 Si je bloque pas avec la chauve-souris En même temps j'ai pas trop envie De lui ordonner un imodans Non non il faut pas Ouais bien sûr Faut que tu gardes ta chauve-souris Comme ça on est pas mal Ouais vas-y on prend Enfin on est pas mal C'est vite dit quand même Je garde Jasper Ou alors je double trade des trucs Non non vas-y Garde Jasper Faut que tu redéploies De toute façon Et vite Il va pas redéployer grand chose Le J Fais le ménage Ah ça c'est encore de merde là En fait c'est perdu Je sais même pas pourquoi Il n'y a pas d'issue quoi J'exile un land Voilà parfait Allez pars Nickel Passe à la suite Nickel En plus moi je suis pressé Là j'ai rendez-vous pour des retouches Je vais devoir y aller le ventre vide Déluge luisant C'est bien Exterminé c'est bien Oh c'est bien ou quoi ? Oui Ah belle Sympa ça Mais même droit à la gorge Tout ce qui interagit c'est bien Bah je sais pas trop Moi j'ai une petite idée quand même Bah droit à la gorge oui Mais je crois qu'exterminé C'est pas très bien Si c'est bien exterminé En fait ça t'empêche En early game exterminé Ça l'empêche de déployer Machin chose là Et pareil J'enlève les psychagogues Pas le time Exactement Pas le time Frappe foudroyante C'est moins bien Que droit à la gorge exterminé Parce que c'est trop manavore Zou C'est bon Ouais Mais exterminé c'est bien Juste dans le spot Où il fait un tour 1 Tu l'extermines Et du coup ça retarde Sa séquence de chevalière Au tour 1 Oui c'est bien Mais passer le tour 1 C'est C'est mi-fig Même au tour 2 Ça retarde une chevalière Selon ce qu'il a Selon sa sortie Ouais Bah s'il la fait pas tour 2 S'il la fait pas tour 2 Ouais En tous les cas Ça lui enlève un mana Et une bête Mais Mais bon Mais bon Chouam 1 Oui Oui C'est une main qui gagne pas Contre lui ça Si tu cherches un plan bien défini Tu le laisses faire Et toi ce que tu fais Ça ne matche pas du tout Ce que lui fait Tu veux voir comme ça gagne Cette main voilà Moi je pense qu'elle perd cette main Mais Mais vas-y C'est toi qui a la manette Écoute Au pire Tu seras pas en retard Sur rendez-vous Au pire Effectivement J'aurais peut-être même le temps De croquer une croquette Oh la croquetasse Mais ouais Contre lui spécifiquement Vu que ton matchup est exécrable Il faut que tu cherches Ou exterminer à minima Ou ton déluge luisant Là Curver un drop 2 Dans un drop 3 A moins que lui S'enraye tout seul Ça va pas trop trop aider Pas de tour 1 Dommage Peu probable quand même Comme histoire Si on a peur De chevalier tour 2 Je peux tuer son inspecteur Mais bon On est grave ralenti Non non Tu tueras chevalier Pas grave Autant exterminer Je l'aurais fait Sur cet inspecteur Autant droit à la gorge On va essayer d'en tirer Un peu plus quoi Et là Pas de lande Il passe Alright Et ouais Il va faire ses chevaliers Après Bah je lui mets un sexe Sauf si tu tues Un de ses tokens Je peux tuer Un de ses tokens Ou ça Encore mieux Si tu tues ça Et qu'il a pas de lande Il fait pas sa chevalière Mais c'est risqué Parce que s'il fait lande T'as rien accompli S'il fait lande chevalière Je peux plus tuer chevalière J'ai pas mis ça C'est rené Je pense mais j'espère Ok Parce que j'espère Il tient en respect chevalière Ouais Bah là il bloquera jamais Ah ouais Et s'il bloque J'ai plus de J'ai plus rien On s'en fiche Si il bloque Il fait rien lui Oui mais justement Si lui il a une main Qui développe des trucs Mais qui ne joue pas chevalier Oh j'aurais attaqué moi Avec Gev Franchement Deux tokens pour Gev C'est worth de fou Belle main Quand même Plutôt belle main Ouais Je préfère jouer sa gardienne Ou faire mon mentor Et droit à la gorge Faut que mentor Droit à la gorge C'est mieux Ouais Mais ton mentor Ça marche pas Non c'est gardienne Droit à la gorge J'ai qu'à main la noire Ok Bah vas-y Tu peux le bourrer là De toute façon Il va pas pouvoir Te faire Imodan Tu le passes à 11 Si on l'avait tapé avant Il serait à 8 Ah mais du coup Il jouerait autrement S'il était à 8 Alors que la 11 Il a la confiance Peut-être Ah je pense qu'effectivement Il n'aurait pas bloqué Mais Je me suis dit S'il a une main fou Le genre drop 1 Bah il tue notre Gev Et nous derrière On En fait moi Je le vois juste Dans Deux mana J'ai tué deux tokens Je suis fine avec ça S'il a toujours pas de land Je peux faire le même play Il va se reprendre une sauce Là Je vais saucer là Oh putain Tu fais droit à la gorge Recruteur C'est GG Je crois Oh quel plaisir Proche de le tuer Avec son propre deck De le buter Avec son propre Son propre recruteur Quel plaisir Ah il ne m'a pas laissé Putain Ah c'est pas un joueur Tu sens que Vanityen Déjà tu vois le jeu qui joue On ne le tue pas en vrai Il y a deux mais bon Lui aussi Il a des choses à faire Visiblement Fin de tour Fin de side C'est parti Sarido Sarido Allez Vanityen Fais pas genre Tu changes ton side Sur la dro Par contre sur la dro Vraiment il faut qu'on aille Chercher des trucs un peu Un peu cool Ouais tranquille On ne va pas presser J'ai pressé toi ? Oui Oui Légèrement Putain tu as vu le B là Il a ouvert une Il a ouvert une boîte Gros c'est 6 boîtes Dans une boîte Alors qu'à n'a Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Alors qu'est-ce qu'on fait Avec cette main de merde Val Bon il n'est pas là Je parle à vous Qu'est-ce qu'on fait Avec cette main le chat Pardon Pardon je regardais Qu'est-ce qu'on fait Avec cette main de merde ? Ah c'est dommage Elle est délicieuse ta main Bah ouais mais non Oui non mais je sais Mais si tu trouves Mana noire Elle est bien quoi Il faut que je trouve Deux manas noires quand même Ouais vas-y Enlève Enlève Oh c'est pas mal Je vais faire des trucs Ouais Je vais faire Enlève ça Ouais je pense Ça ouais Oh il est là Tu joignes toi Eh oui Eh oui Oh c'est bien ça Nice Face à gardienne C'est pas brillant Mais Quoique si attends Fais voir Ça fait quoi déluge Et les créatures vertes ou blanches C'est moins de moins de Ouais donc si c'est pas trop mal Ah bon Comment il le boeuf ? Si jamais il me boeuf Et je ne trigger plus Je vais prendre un point Ouais bien sûr Mais comment il le boeuf ? Je ne sais pas Ok Je connais relativement bien Boros Convoque Là j'avais pas la soluce quoi Il veut pas bloquer Sans je boeuf Et là je te propose Un triple gecko Allez vas-y Triple gecko Triple gecko Dans déluge luisant On est là Le problème c'est que T'attraperas plus Une des deux gardiennes J'ai mieux Je vais double geck Et avec le mana Que je génère Je vais virer l'autre Pour creuser un land Pour creuser un land Ouais si tu veux Vas-y Oui oui c'est vrai Qu'en vrai Pas très grave quoi Bien mélanger ce deck Ah bah d'accord Ouais si Il te fait démolition Là il te fait Une tour au gros Non ça va U Je suis un Yes Salut l'ami Est-ce que tu déluge Maintenant Juste pour lui enlever Les deux Bah le truc c'est Qu'après ça grossit Je les gère plus Il peut déjà trigger ça C'est chiant Ouais vas-y vas-y Il n'est plus que deux cartes en main C'est trois points Mais c'est les deux meilleurs de son deck dans sa main Il a démolition et chevalière Eh bah tant pis Quoi ? Pourquoi ça a tué la de trois ? Bah c'est moins trois moins trois Ah c'est pas moins deux moins deux à la place de moins un moins un C'est moins trois moins trois Ah bah oui mais du coup il n'y a pas de question Fallait le faire évidemment Ah j'allais te dire il a chevalière le boss Le king Ah il met une mauvaise sauce là quand même Ouais il te met une petite sauce Et ça devrait le faire Il est chaud du sexe hein lui hein quand même Un peu ouais Du coup tu fais gecko Gecko Jasper Gecko Jasper Et Essaye de De temporiser Ouais je suis à 5 S'il a un anti-bet j'ai perdu Non Je n'ai pas perdu Je peux double trade et je suis à 1 Sachant que s'il ne gère pas ça Tendu cette game Je pense qu'on a Ouah Putain on exil 4 cartes On a une seule carte active Ouais mais ça va Enfin t'es T'as passé le tour Donc ça veut dire que lui il a pioché un truc qui est pas utile Ouais Et maintenant tu détapes avec exterminer c'est ok Ouais Je crois que tu peux pas trop attaquer par contre Non j'ai pioché une petite carte Ouais faut pas qu'il re-topde avec une chevalière C'est ce qui te mettrait le plus dans le mal Chiant Euh Il va cibler quoi J'espère je pense En réponse Eh non ça va quand même mettre 3 Chiant Bah ouais Bien joué Mais c'est pas C'est pas si méchant quoi Genre il peut mieux topdk Ouais là en fait ça lui permet de rester dans la game C'est ça Là il attaque il perd tout son board Pourquoi il veut attaquer pour trigger ça ? Ouais c'était pas ouf hein Ouais Je crois qu'il a truc du salut dans la main à mon avis C'est quoi truc du salut ? Ce truc noir là Protection Prévenir les blessures rouges noires Et toi t'es pas maintenant en défense télismanique Tu crois que Genre Boros ça joue ça ? Ah merde j'aurais pas du vendre Je pouvais être aux 10 cartes Enfin 10 cartes d'eau Quel con Ouais Tu crois que Boros Convoque ça joue ça ? Bah en side ça m'étonnerait pas Qu'il y en ait qui se baladent Pourquoi tu voudrais être protégé contre le noir Les vraces qui te défoncent à son blanche ? Non c'est que tu prends pas de discarde Tu prends Ouais quoi ? Ouais mais Boros Boros il s'en fout de prendre discarde Enfin Si c'est dans les sides Je suis pas au courant quoi Est-ce que je vais avancer en perdant l'antibet ? Non mais les antibet sont bien quand même Non ouais ils sont précieux à tes antibet Est-ce que j'arrête de lander ? Il y a un monde où tu es juste recruteur Ça lui fait quand même une Comment ça s'appelle ? Une chevalière moins utile Moins importante Griffeur est-ce que c'est mieux que la plupart de nos draws ? Non Lente compris Non je pense pas Je pense que c'est un truc que tu discardes Ça fait une bête sur le bord en plus Oui mais tu t'en fiches T'as deux antibet Genre en fait là ce que t'as peur C'est que lui dégénère Donc tu veux vraiment pouvoir plier la game Si jamais tu mets juste des petits bloqueurs Il va l'invalider très facilement S'il pioche bien Ok Mais par contre je te dis Je suis ré-recruteur Ça l'aide à payer une chevalière Plus grosse Alors à 3 ou à 4 Ça change rien Il n'y a pas de drop 4 dans son nec Pour sa chevalière ? Ouais Enfin ça lui économise un mana Mais ça lui fait trouver rien de plus Mais je pense que je ferai Double exterminé même Bah écoute je peux faire ça Fin de tour Deux manas ça Pour être efficient Enfin discarde je veux dire Ouais on va faire ça je pense Et tour d'après On verra s'il y a un truc exterminé Ça veut dire que là S'il top deck une chevalière Il ne peut pas retrouver un imodane Par exemple C'est à dire Bah si on avait fait double exterminé Il ne pouvait pas trouver un imodane Sur sa chevalière Ah oui Mais il fallait double exterminé C'était juste un exterminé Je faisais ça changer Oui oui exactement Mais on aurait dû double exterminé Là s'il trouve un imodane On peut le payer quoi Ah putain C'est fort parce que c'est des bêtes fly Ouais Ouais ça reconstruit vraiment vite ce truc Une fois que tu l'as stoppé Il faut l'aplatir quoi Ouais mais là on avait que des bêtes médiocres Non ouais Zou Et du coup effectivement Griffeur n'a pas trop d'impact Il faut aller chercher plutôt des interactions Des trucs comme ça Ok Mentor vers feu Je peux le développer Pour setup quelque chose Sans Gave tu vas jamais mettre les dégâts non ? Ça ça met les dégâts sur n'importe quel désert qui attaque Ouais mais est-ce que tu peux attaquer ? Bah pour me donner Je cherche un sur les deux cartes du dessus C'est pas mal En fait il faut le setup Sinon ça nous coûtera trop de mana Et j'ai encore de mana pour faire ça et ça Ok ok Je pense que c'est pas trop mal Là par contre je peux pas attaquer ce tour-ci Hum Encore que s'il bloque avec ça Je tue Mais du coup il aurait fallu exterminer Donc pas d'attaque Non mais je suis team Fait plutôt Le tour d'après là Tranquille Juste avec un Un gecko aussi ça marche Ouais en vrai exterminer T'as envie d'exterminer la bête fly T'as pas envie d'exterminer ce recruteur maintenant J'ai envie d'exterminer la bête fly Effectivement Combien d'imodans qui sont passés ? Je suis pas compté Peu Ok Je regarde d'abord si ça passe mon exterminer Tu veux pas d'abord frappe foudroyante sur recruteur Et prendre les blocs Et garder ton exterminer sur sa bête fly Je peux frapper foudroyante plutôt sur le recruteur Ou même sur une chevalière Chevalière je bloque Bah oui chevalière c'est mieux Du coup il faut d'abord bloquer C'est ça Donc je bloque comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Je peux tout bloquer Je pense ouais Mais après il a plus de cartes en main que nous Donc euh Telle est la problématique Mais là tu cleans son board Il rejoue sa sirène Tu l'extermines Et vous êtes au top deck Hum Voyons voir Bah il a deux cartes en main Et moi je suis au top deck Ça passe Tu vas passer à 4 malheureusement Ouais ça Hors de portée d'un immeu d'un coup Ouais après il pouvait plus chaud d'élan Mais comme on exille trop long avec j'espère Il y a moins de chance Ouais Il assiste patate Il a encore un Une carte active Il peut te refaire une chevalière là Bah ouais je pense S'il te fait une chevalière Tu peux partir Pourquoi il réfléchit Bah oui c'est obvious N'hésite pas Si tu as ta chevalière Tiens Ouais Bien joué Bon là tu penses tu peux C'est éphémère ou rituel Ah c'est rituel Je vais dire si je peux clean le board Quand il attaque Mais Il retrouve un immeu d'un Ouais GG Ah dommage On a un peu des chats sur le jasper Et l'adversaire il a quand même eu Une série de cartes active Au dessus du deck Très puissante Mais c'était ludique On a appris Ouais Convoque c'est mieux que lézard Et c'est mieux que chauve-souris Que souris Que souris Ouais du coup on a une tier list On a tribal convoque Parce que du coup c'est que des humains N'en convoque Oui Donc tribal convoque Ensuite tribal lézard Et ensuite tribal souris C'est bien Vous savez C'était le tuto Tier list Tier S Tier A Tier B Nickel C'est marrant Quand on dit tier 1 Tier 1.5 Pour les TCG Dans les autres trucs On dit tier S Tier A Tier B Ouais C'est pas Fin de cette vidéo du coup Ce deck lézard En vrai sympa Mais effectivement Quand tu fais pas la bonne sortie C'est un peu compliqué Et quand t'as les geckos C'est vraiment insane par contre C'est pas très bien Contre Boros Convoque Mais pour le coup Ça se place plutôt bien Contre les decks Un peu plus combo Combo un peu plus contrôle Du format quoi Ouais Tu mets très vite du board Solide C'est un deck aggro Qui est pas trop mauvais Contre les decks mid range Parce que tu fais pas mal de value Ouais Tu peux finir à distance aussi Donc les game grindy Ça peut Ouais c'est ça C'est plus un C'est un bon deck aggro quoi Ouais Non mais sympa Fin de la vidéo Pouce de commentaire Partage d'abonnement Réseau sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpé et Magic Arena AFR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz